Aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 août. L'église fait mémoire de San Alberto Hurtado, un jésuite chilien de la première moitié du XXe siècle, très engagé dans des œuvres sociales. La lecture du jour est la suite immédiate du récit d'hier. Jésus et les disciples viennent de voir un homme tourner le dos et s'en aller, sans avoir pu répondre à l'appel du Christ. Je demande la grâce de ne pas céder à ce qui me détourne des appels de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La lecture de ce jour est tirée du chapitre 19 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient « Qui donc peut être sauvé ? » Jésus posa sur eux son regard et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? » Jésus leur déclara « Amen. » Je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, Beaucoup de derniers seront premiers. Un riche entrera difficilement En regardant cet homme s'éloigner de Jésus, je regarde ma vie. Y a-t-il des choses auxquelles je suis attachée de manière excessive et qui me détournent de Dieu ? Des choses auxquelles je tiens tellement que cela me freine ou m'empêche de faire le bien ? Sous-titrage ST' 501 Les disciples se demandent qui donc peut être sauvé ? Face au chemin pour suivre le Christ et conscient de mes limites, de mes refus d'aimer, le découragement peut apparaître. Et pourtant, Dieu a souhaité me sauver. Je fais mémoire d'un moment où la miséricorde de Dieu s'est manifestée pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? La question de Pierre peut surprendre. Jésus répond en parlant d'un renouvellement du monde. Depuis la résurrection, chaque personne est invité au salut, et cela passe par des décisions concrètes. Je rends grâce en me rappelant que Dieu est à mes côtés pour les vivre, et me donner déjà de goûter au royaume de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'écoute à nouveau ce texte en entendant comment l'annonce prophétique du Christ parle de ma vie. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient, Qui donc peut être sauvé ? Jésus posa sur eux son regard, et dit, Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole, et dit à Jésus, Voici que nous avons tout quitté pour te suivre, Quelle sera donc notre part ? Jésus leur déclara, Amen, je vous le dis, Lors du renouvellement du monde, Lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, Vous qui m'avez suivi, Vous siégerez vous aussi sur douze trônes, Pour juger les douze tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom, Des maisons, Des frères, Des sœurs, Un père, Une mère, Des enfants, Ou une terre, Recevra le centuple, Et il aura en héritage La vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, Beaucoup de derniers seront premiers. Le Christ me propose de marcher à sa suite. Il m'invite à entrer avec lui dans le royaume de Dieu. A la fin de ce temps de prière, Je lui parle comme à un ami, Lui confiant à la fois mon désir de le suivre, Au cœur de mon quotidien, Et aussi peut-être, Ce qui me freine ou alourdit ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre Père, Qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, Et du Fils, Et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada